Cela dépend totalement, ce n'est pas du tout forcé, je reviens en fait à ce point clé. Ce qui est important, c'est notre objectif, quel est notre désir. Il y a des gens qui font une démarche tout simplement parce qu'ils ont envie d'améliorer leur contexte de vie, conjugal, familial ou professionnel. Ils ont envie d'explorer certaines voies non conventionnelles. Si la démarche est de s'engager sur une voie vraiment spirituelle, alors ce chemin on ne le connaît pas. Et il peut passer par différents circuits, on ne le sait pas. Et donc ces étapes peuvent nous conduire à un moment donné à explorer certaines choses. Des capacités médiumiques, l'énergie qui va se développer, qui va nous permettre de guérir, la clairvoyance. Mais cela peut être juste un passage des moments. C'est pour cela qu'on dit souvent et qu'on met en garde des chercheurs spirituels à ne pas s'attacher à tout cela. Car bien souvent c'est un passage. Mais dès lors qu'on veut se poser en se disant « Oh, c'est formidable ! » et on s'arrête là. Et on veut commencer à exploiter un don. Alors ça peut nous arrêter complètement sur ce chemin. Et ce n'est pas parce qu'on a développé d'ailleurs certaines capacités de voyance autre qu'on est quelqu'un de spirituel, enfin je veux dire d'avancer, de très élevé sur le chemin spirituel. Donc, dans la démarche qui est la nôtre, si notre objectif est vraiment de parvenir à ce but ultime de l'éveil de notre conscience, alors il faut accepter d'emprunter un chemin qu'on ne connaît pas à l'avance et qui va nous amener à différentes expériences. Mais, il faut le vivre de façon détachée. Ne jamais s'attacher aux choses. Car ce qui peut être une aide à un moment donné, une étape indispensable à vivre, peut devenir le pire des obstacles si on s'y attache. C'est très important. Vous voyez, c'est comme la métaphore du radeau qui va nous aider à traverser la rivière parce qu'il nous faut aller sur l'autre rive. Et donc, prendre ce radeau pour traverser, c'est nécessaire. C'est un outil précieux. Mais une fois qu'on arrive là-bas, si on s'est trop attaché à ce radeau et qu'on ne veut plus le lâcher, ou si on commence à traverser cette rivière, on voit des choses merveilleuses, on se dit, oh, finalement, l'autre rive, on verra ça plus tard. Et puis, on continue à faire son petit circuit alors que ce n'était pas la direction, on s'égare. Donc, oui, attention à tout cela. Et donc, notre guide doit être toujours cela, qu'on doit voir à l'esprit, c'est de se dire, toujours garder à l'esprit, c'est quoi mon objectif ? Et si l'objectif, c'est l'éveil de sa conscience, alors il faut avancer. Si la vie nous demande de faire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute notre vie, quelque chose, ok. Mais ne pas s'attacher à cela. Et bien souvent, on passera par différentes étapes, différentes expériences qui seront nécessaires pour ouvrir, ouvrir notre esprit, nous libérer, libérer du mental. Sous-titrage Société Radio-Canada